Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Hello, everyone. Niyao. Bienvenue à cette séance de questions et de réponses concernant le projet de modification proposé au plan d'urbanisme dans le secteur du quartier chinois. Merci de l'intérêt que vous portez à cette consultation et j'espère une participation en grand nombre. La séance de ce soir se déroulera principalement en français. Toutefois, il est possible de s'exprimer en anglais pour ceux qui le souhaitent. Today's session will be conducted in French. However, those who wish to ask a question or address a commission in English will be able to do so. Je m'appelle Éric Cardinal et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette commission qui est complétée par Mme Danielle Sauvage et de M. Bruno-Serge Boucher. Et nous sommes appuyés dans nos travaux par les analystes Akos Verbacci et Alejandro Angel Tapias qui sont ici avec nous ce soir. Des représentants de la Ville de Montréal sont présents également de l'arrondissement et du ministère de la Culture et des Communications pour répondre à vos questions. Je vais les inviter tout à l'heure à se présenter. J'aimerais d'abord vous dire quelques mots sur la consultation publique et sur l'Office. Une consultation menée par l'Office de consultation publique s'adresse d'abord aux citoyens qui ont le droit d'être enseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion afin d'éclairer et d'influencer les décisions des élus. L'Office est une entité distincte et indépendante. Les consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision particulière. Les commissaires, nous ne sommes ni des élus ni des fonctionnaires et on est engagé à respecter un code de déontologie que vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Je souligne par ailleurs que toute la documentation pertinente relative à ces modifications est disponible en tout temps sur le site Web de l'Office à la page de la consultation. Voyons maintenant le déroulement de notre soirée. La séance de ce soir est destinée exclusivement à répondre à vos questions sur les modifications au plan d'urbanisme qui sont proposées pour le quartier chinois. Ce n'est donc pas ce soir le moment pour exprimer ses opinions. Je préciserai dans un instant les modalités et les tribunes pour exprimer votre opinion et votre point de vue dans le cadre de nos consultations. Ce soir, pour poser vos questions, vous devez au préalable vous inscrire au registre, soit ici dans la salle ou soit par téléphone si vous nous suivez à distance. Le numéro de téléphone devrait apparaître à l'écran. Je crois. Nous procéderons en alternance entre les personnes présentes dans la salle, ici au micro, et ceux qui nous rejoignent depuis la tribune téléphonique. Vous pourrez poser deux questions. Si vous avez d'autres questions, on va vous demander de vous réinscrire au registre, que ce soit ici en salle ou au téléphone. Dans le cas où les représentants municipaux ne sont pas en mesure de répondre à une question ce soir même, ils vont être invités à le faire par écrit par la suite. Et dès que possible, la réponse sera déposée dans le dossier de documentation de la consultation disponible en ligne. Si ce soir, une trop grande participation empêchait de répondre à l'ensemble des questions, nous tiendrons une seconde séance demain soir. Celle-ci sera entièrement virtuelle et les personnes déjà inscrites au registre pourront alors poser leurs questions par téléphone. Voyons maintenant comment procéder pour exprimer une opinion. Pour ce faire, vous avez le choix entre trois possibilités. Vous pouvez répondre sur notre site Internet à des questions thématiques que nous adressons aux citoyens concernant l'impact des modifications proposées sur le patrimoine, la vie économique et autres enjeux reliés à l'objet de notre consultation. Deuxièmement, vous pouvez aussi nous faire parvenir un document écrit uniquement sans l'accompagner d'une présentation orale. Enfin, vous pouvez venir présenter une opinion orale auprès des commissaires avec ou sans document écrit à l'appui. Vous avez jusqu'au 2 juin pour vous inscrire, donc très important de vous inscrire d'ici le 2 juin en prenant rendez-vous auprès de M. Gilles Vézina au numéro de téléphone qui apparaît présentement à l'écran. Les séances d'audition des opinions vont débuter le 8 juin. À la suite des séances d'audition des opinions, la Commission procédera à l'analyse de l'ensemble de l'information qui lui a été soumise, en fera rapport et formulera des recommandations. La présidente de l'Office soumettra le rapport au Conseil municipal de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public deux semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Je vais maintenant demander aux représentants de la Ville de Montréal de se présenter et de préciser leurs fonctions. Mesdames. Merci. Caroline Lépine, chef de la division de la planification urbaine au service de l'urbanisme et de la mobilité. Catherine Coulombe, de la division de la planification urbaine. Je suis conseillère en aménagement. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne qui vous accompagne? Oui, donc nous avons M. Bruno Boisvert en ligne, qui vient du ministère de la Culture et des Communications. On a également deux personnes dans la salle, donc Jean Laberge qui est à la division du patrimoine et M. Olivier Légaré de l'arrondissement Ville-Marie. Merci et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour répondre aux questions des citoyens. Alors, nous sommes effectivement maintenant rendus à la période des questions, aussi bien pour les personnes en salle que pour celles qui nous rejoignent par téléphone. Alors, j'appelle pour ceux et celles qui nous rejoignent via la tribune téléphonique, vous pouvez dès maintenant nous appeler en composant le 1-438-809-7799. Suivez bien les indications à l'écran et celles qui vous seront données au téléphone. Merci d'être patient, parce que si vous êtes nombreux à appeler, ce pourrait qu'on vous demande d'attendre quelques minutes. I will now open the phone lines. It is time to give us a call if you would like to ask a question live over the phone. Please call the 1-438-809-7799. Please follow the instructions appearing at your screen and those giving to you over the phone. Please be patient. You may have to wait if there are many people on the phone. Par ailleurs, point très important, je vous demande de limiter les préambules à ce qui est strictement indispensable pour votre question. Aussi, je vous demande, comme je l'ai dit plus tôt, de vous limiter à deux questions par intervention. Finalement, souvenez-vous que nous sommes ici non pas pour débattre ou pour convaincre, donc nous nous attendons à avoir des questions auxquelles les représentants de la ville ou du gouvernement tâcheront de répondre. Donc, est-ce que nous avons une première question en salle? Nous avons une première question en salle. Monsieur Kun Wang, s'il vous plaît. It's your turn, sir. Okay. You can go to the microphone. I have some questions about the contraction. First, I want to know, do you have a plan already, schedule? I mean, how long you will start the contraction? If you don't have, just estimate. Because I own stores in Chinatown, and there's a big impact to my stores. Because my home family needed to eat. So I want to know what will happen in a couple of years and what I should do. That's one thing. Another thing is general things. You know, after you, I don't care how high you will do. I only care, you know, Chinatown, there are some big problems. There's a parking problem, garbage collecting problem. And most of the Chinatown business, small business. After, when you plan to do the contraction, you need to reserve money, small business, for small business. That's the thing. I'll stop you there. Okay. I heard two questions, if I'm heard right. First, you're asking about construction, a project. Right now, the consultation is not about a project of construction. It's about a plan and to change the maximum height. Okay. And so, I'll let the city explain to you. But maybe in this question, there might be a question on, is there a construction project that might be affected by the consultation? I don't know. So, first, I'm going to answer in French, and after that, I'm going to translate it. I will translate it now for you. Thank you. So, the goal of the amendment of the master plan is not to authorize one project in particular. It's to preserve the Chinatown built environment, so there's not one project that we wish to authorize with this amendment. Okay. For this, I have to suggest, maybe, you know, Chinatown, this area, you don't start all of them together. You start part of it, make the small business continue doing their own business, running business here. Because if they, 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 I know most of them is a self-employee. Even if they create a business, it's hard to fund another business. For me, 60 years old, I cannot fund a job. Okay. So, that might be the second question that I'm hearing is about the economic vitality that we, and it's not part of this project either. I know, but you know, that's part of the problem of us. Okay. Well, today, it's the questions period. Okay. But you can come later in June in the opinion. Yeah. I just gave you my questions. Maybe you can consider it or, you know, you can go to the government to do it. Thank you. Thank you for your question. Those are the two questions. So, we'll go to the next. But maybe on this question of, la question, en fait, sur la vitalité économique. Donc, ça ne fait pas partie du projet qui est sous la consultation, mais ça aurait pu en faire partie ou pas? Donc, la modification, c'est une modification vraiment au plan d'urbanisme au niveau du cadre. Donc, la modification va vraiment changer le cadre bâti et non pas les usages qu'on peut faire à l'intérieur. OK. Merci. So, thank you. And come back to express your opinion. I just want to make clear. You know, first, I mentioned it. I'm sorry. I'm sorry, sir. It's not now the time. We have to go to the next question. Thank you. Thank you. Est-ce que nous avons une personne en ligne? La prochaine question nous vient de la tribune téléphonique. Madame Leslie Chang. Mrs. Chang, I'm going to ask you to open your microphone, please. Mrs. Chang. Yes. Bonjour. 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 On vous écoute. Bonjour. Oui. On vous entend. Bonjour, mais ça va. Merci pour l'organisation pour la communauté aujourd'hui. OK. J'ai deux questions. Je vais poser comme une question plus générale et puis j'ai une question spécifique. Moi, j'ai dit que j'ai proposé des questions en anglais. My name is Leslie Chung. I'm part of a group called Green Chinatown Montreal. We are a gardening group. We're a community garden that used to run a garden in front and in partnership with the Montreal Chinese Hospital in their courtyard. Since 2018, we ran there from 2011 to 2018 until we had to leave as they were going to relandscape and we've been trying to get a space back into Chinatown. We're a gardening group that encourages intergenerational exchange and cultural exchange of particularly Chinese greens and herbs, things like that. So my general question is, I'm not an expert in urbanism and I, I mean, I understand, yes, we're lowering the height and the density. And I guess maybe I'm expressing something that the last gentleman was expressing some sort of frustration in terms of, can you explain to me how restricting height and density will encourage or will sort of respond to some of the community concerns that we have. So the last gentleman talked about economic vitality. I'm interested in green space, personally, in leisure space for our seniors. You know, there's things about housing, having people aging in place. Our community needs a community center. You know, we want to make sure that our businesses, our small businesses can stay. We want to make sure that our family associations can remain in their buildings and that they have the ability to fix up those buildings. We want to make sure that the housing is affordable. You know, the list can go on. So I'm wondering if you can, I mean, I'll say, you know, for the lay person, can you translate how height and density restrictions and reducing those restrictions, how they can help, you know, our residents and our business owners and the people who work there and live and volunteer, how it can help with the variety of socio-economic issues that we happen to care about. That's my first question. All right. I'll ask the city to answer. Yes, thank you for the question. Effectivement, it's certain that the modification of the plan of urbanism has not for effect to change entirely the quartier. It has an impact limit. The objective is to change the density parameters at the level of the cadre bâti. The modification of the plan of urbanism is part of a more large strategy in which there will be different actions that will be made. To respond more specifically to your question, it's certain that the modifications of densities may have an effect on the implantation of the buildings. It's to say that, in order to modulate the density density, we can have an effect on the mode of implantation which could be chosen. So, it's a combination, both at the level of height and at the level of the coefficient of occupation of the soil, where, according to the choices that will be made by the promoters, they will be able to modulate the implementation and the architecture of the project. It's also necessary to understand that the plan of urbanism is a general cadre that is offered, and then, it's applied to the regulations of urbanism, which, they, it, comes to introduce the implementation of the taux of implantation or, for example, the obligations in terms of verdissement. So, it's a common tool to see the urbanism as some additional tools. et donc le plan d'urbanisme n'est pas le seul élément. Dernier élément que j'ajouterais, le plan d'urbanisme, la modification, comme je l'ai dit, modifie la densité, mais il y a d'autres éléments dans le plan d'urbanisme qui viennent encadrer, par exemple, le verdissement. Donc, on a dans nos outils d'urbanisme des documents complémentaires où on exige qu'il y ait des mesures qui soient prises pour encadrer le verdissement. Donc, ces outils-là ne sont pas modifiés aujourd'hui avec la modification qui est proposée, mais ce sont des éléments qui sont déjà présents dans les outils de planification et qui se retrouvent dans la réglementation. Merci. Second question, Mme Chen. Can you translate? Okay. I'm not sure I'm going to be able to translate everything. So, as I was saying, the master plan is, it's a master plan, so it frames large parameters of the built environment. So, there's not only the master plan that needs to be taken in effort, but there's also the zoning by-law by the borough. And in our master plan, there is a complementary document which registers, which frames how the implementation rate is going to be judged for every development. So, it's not the amendments that we are proposing tonight that is going to change implementation, but we need to see it as a complementary option. There's a master plan, and there is the zoning by-law. Okay. Merci. Mrs. Chen? Merci. I have a related question, but then I just have a logistical question, so I'm going to pose it at the same time, and maybe you can answer both. So, my more specific question is, okay, so if we're reducing height and density, then how will this help the neighbourhood, and which I would assume is also the built environment of Chinatown, how does this help create more green space and more outdoor leisure space for our residents and our citizens and our community members to be able to gather and encourage this, as I love, an intergenerational exchange and intercultural exchange? And then my very, very precise logistical question about the consultation, which I don't understand, is that am I to understand that this consultation is asking for affirmation of the heritage designation? And if, for example, that is, like, if this is not affirmed by the citizens, then sort of what happens? It's just a very me question. Thank you. Est-ce que vous avez bien saisi la question? Could you repeat it? I just want to make sure that I understand it. Can you maybe reframe your question, because we didn't get exactly what your question was. Okay. Is it a coupé or something? Okay. So, my first question is about how lowering the height and density requirements may contribute to how, like, what is the sort of mechanism or how these can, or, sorry, how these lowered height and density requirements or permissions are allowable can contribute or build or create green space or outdoor leisure space within the borders of Chinatown? And, you know, particularly those spaces for I'm interested in intergenerational intercultural exchange. And then my very logistical question about this consultation, which I'm unclear about, is whether or not the consultation is asking us to affirm the heritage designation of the expanded border of Chinatown. And if, I guess I'm just concerned that whether or not, like, if the heritage designation can be taken away at this point. Is that clear? Yeah. So, you're afraid that if it doesn't, it's not adopted, that the designation would go away. Is that it? I just like clarification on if that is true or not. So, ladies and gentlemen... I'll be clear. I understood that this consultation, in addition to the height and the density, is also looking for confirmation of the heritage designation. Yeah. So, if, for example, not enough citizens confirm that that is what they want, can it then be removed? I hope to be able to respond to the whole question. Effectivement, the modification of the urban urbanization intègre or vient délimiter certain, the perimeter of the Chinois. This perimeter-là, it is aimed at the building with the building. So, it's a process which has been, I would say, which has been from the community, and which has been confirmed by the study which has been realized by our expert on the level of the evolution of the Chinois and then the characterization. These limits that we include in the urbanization do not have a designate patrimonial specifically. So, we have to encadre, yes, the building, we have to recognize the... we have to recognize the elements of the building, but it does not not to encadre or to recognize at the level of the recognition of the Chinois. Il faut voir la modification au plan d'urbanisme comme un élément d'une stratégie plus globale. C'est-à-dire qu'au cours des dernières années, l'arrondissement a adopté, et la Ville de Montréal plus largement, a adopté un plan d'action pour le quartier chinois qui, lui, va au-delà d'uniquement le cadre bâti. L'objectif est de venir reconnaître des aspects culturels également. La modification. C'est une erreur du zoom. On va continuer la réponse. Allez-y. Donc, c'est une... la modification au plan d'urbanisme est une partie de la stratégie. Il y a d'autres annonces qui ont été faites. Par exemple, le ministère de la Culture a annoncé son intention de classement pour le noyau à une partie du quartier du quartier chinois et il y aura d'autres interventions qui pourront être faites au cours des prochaines années. Par rapport aux limites, il faut comprendre qu'on a... on veut poursuivre la connaissance du quartier chinois et il pourrait y avoir des changements qui pourraient être faits au cours des prochaines années au fur et à mesure que ces connaissances-là se préciseront. Pour ce qui est des limites du quartier chinois dans l'amendement qui est proposé au plan d'urbanisme, il n'y a pas de changement prévu au niveau des limites. C'est certain que selon les commentaires qu'on recevra suite à la consultation, il pourrait y avoir des changements, mais l'objectif n'est pas de retirer cette considération. En anglais ? En anglais. Je vais essayer. Je vais prendre la parole. Est-ce que vous voulez une traduction, Mme Chang ? Ou avez-vous l'avance en français ? Je crois qu'il y a des autres qui pourraient bénéficier de la traduction. Je crois qu'il y a des autres à la téléphone ou dans la salle qui pourraient bénéficier de la traduction. Je vais essayer de faire la traduction. Donc, l'amendement de la master plan est un élément de la stratégie. Donc, as we know, il y a un action plan qui a été adopté par le président de Montréal en qui l'action est l'amendement de la master plan. C'est un moyen de reconnaître le environnement de la Chinatown. Mais il y a autres actions qui vont être taken dans les années que les années sont qui vont être d'autres subjects such as cultural heritage that goes beyond the built environment. And there was also the minister who made a notice of classification for the core of the Chinatown that was announced in January. And so that's another step. So we have to see it that the amendment is one aspect of a bigger strategy in which the objective is to recognize the heritage of the Chinatown. Thank you, Madame Chang. Merci pour la réponse. Donc on va passer maintenant à la prochaine intervenant en salle. Monsieur Samuel Vanzin, s'il vous plaît. Bonjour. Dans le fond, tout d'abord, pour ma première question, je voudrais un petit préambule pour mettre ça en contexte. Dans le fond, dans le plan d'action 2021-2026 pour le développement du quartier chinois, dans le document, on fait état à l'orientation 1, qui est qualité de vie, logement et espace public, et plus précisément dans la fiche projet de la stratégie d'action 1.3.1, qui est l'utiliser les différents leviers d'action existants pour maintenir et développer le parc de logements sociaux et abordable. En parenthèse, on explique que c'est comme le réclam de la métropole mixte, le droit de préemption et le recours au programme d'habitation. Donc là, on dit justement que la ville ou l'arrondissement veut participer à l'identification d'un partenaire dans la communauté qui souhaite porter un projet de logement sociaux et que cette action-là devrait être accomplie dans la première année du plan d'action. Puis on identifie aussi le service d'habitation de la ville comme un porteur potentiel de cette intervention. Donc, considérant ceci, on souhaitait que le service d'habitation nous présente un peu son rôle dans ce processus d'identification ou de sélection d'un projet de logement social et de son groupe porteur et aussi qu'il nous décrit le processus d'identification et si c'est possible de nous fournir un peu les critères qu'il utilise pour évaluer l'accessibilité d'un groupe porteur de projets de logement social, si justement le service s'occupe de ça. Question concernant des projets de logement sociaux qui seraient en lien avec le projet du quartier chinois. Parfait. Donc, l'amendement, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le vise vraiment de venir changer les paramètres de densité au niveau du plan d'urbanisme. Il n'a pas pour effet de venir changer les affectations, c'est-à-dire qu'on ne vient pas changer la possibilité de pouvoir réaliser des composantes d'habitation, que ce soit des logements privés ou des logements sociaux. La référence auquel vous faites mention, c'est vraiment le plan d'action qui a été adopté. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la modification ici vise précisément une des actions qui est identifiée dans le plan, mais pas celle que vous visez. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous donner plus de détails sur une action du plan d'action de la Ville de Montréal, mais on en prend bonne note. Donc, le projet qui est sous consultation ne porte pas sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. OK, parfait. Donc, dans ce cas-là, je veux aller à ma deuxième question qui porte plus précisément sur la consultation. Je voulais juste me dire que c'est le plan d'action, c'est dans les documents proposés, je vais mettre un lien. Donc, pour la deuxième question, je me demandais si la Ville serait ouverte à déroger aux hauteurs, aux densités, costs qui sont indiqués dans la position du règlement, si, et j'ajouterais même si et seulement si, cela était nécessaire afin d'assurer qu'un projet de logement social ou qu'un projet d'usage mixte incluant du logement social remplit les critères de programme de financement de logement social et soit donc viable. Donc là, je parle bien sûr ici d'un projet qui serait de logement social qui émanerait d'un groupe porteur de la communauté et dont le projet contribuerait à l'avancement des orientations et objectifs identifiés dans le plan d'action puis qui ne serait pas autrement en rupture avec les caractéristiques du quartier chinois. Donc si je peux résumer vite ma question, c'est s'il y avait un projet de logement social qui était impossible à construire à cause des hauteurs et du COS, est-ce que la ville serait prête à déroger pour un tel projet? Merci pour la question. Je comprends que c'est du cas par cas, mais... La question est claire. Donc, réponse? Oui, merci. La réponse ne sera peut-être pas aussi claire. On va y aller par étapes. Donc, la modification au plan d'urbanisme, on comprend que le plan d'urbanisme n'est pas opposable aux citoyens, c'est vraiment la réglementation de zonage qui est opposable. Ce qui sera possible, là, vous parlez de dérogation. Une dérogation, c'est la réglementation de zonage, le règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Donc, s'il y a un projet qui ne répond pas à la réglementation de l'arrondissement, oui, il y a des processus de dérogation qui existent. Et ce processus de dérogation-là pourra, s'il est jugé opportun, selon le projet, voir est-ce qu'on peut y déroger sans dépasser les limites qui sont prévues au plan d'urbanisme? Donc, si on parle d'une dérogation, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est prévu au plan d'urbanisme. Par la suite, selon le projet, est-ce qu'il peut y avoir des nouvelles modifications au plan d'urbanisme? C'est un processus qui est prévu comme on le fait à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de venir préserver le cadre bâti. ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a encore une marge, il y a une marge de manœuvre. Le plan d'urbanisme, c'est des grands paramètres. Et donc, il y a une différence entre ce qui est prévu à la réglementation et ce qui est autorisé au plan d'urbanisme. oui, selon le projet, il pourrait y avoir une possibilité. La loi offre les outils pour pouvoir encadrer ce type de projet-là. Mais malheureusement, on ne peut pas vous préciser. un projet ou sur un site, c'est des analyses qui seront faites par l'arrondissement qui recevra un projet. OK. Non, c'est ça. Je voulais juste être certain parce que vu que le grand programme de logement social, financement au Québec, il a un programme de mourir. Donc, les nouveaux programmes, on ne connaît pas les critères. Les programmes fédéraux sont nouveaux aussi. Donc, c'était juste un petit haut-clos. Merci. Vous pourrez revenir à l'étape des opinions. Alors, je rappelle que les questions, s'adressent à la commission et les réponses aussi. Donc, il n'y a pas d'échange et de débat entre les représentants de la ville et les intervenants. Donc, maintenant, nous retournons en ligne au téléphone. La prochaine question nous vient de la tribune téléphonique. Mme Karen Cho, je vous demanderai d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Mme Cho. Bonjour. Mme Cho. Karen Cho. Si vous le souhaitez, on peut passer au prochain intervenant en salle et récupérer Mme Cho plus tard. M. David Pourrault, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'avais d'autres questions de préparer, mais j'ai composé une nouvelle question parce que je suis un peu surpris de la limitation des questions. Aujourd'hui, la dernière session, ma question en fait est pourquoi nous présenter une des actions, uniquement une des actions d'urbanisme qui, pour moi, semble très technique pour le commun des mortels plutôt que de nous présenter la stratégie plus grande. Je pense que ce soir, on voit que l'ensemble des questions, vous êtes toujours obligés de vous rediriger. que ce soir, on n'est pas là pour l'urbanisme, on n'est pas là pour la sécurité, on n'est pas là pour l'environnement, on n'est pas là pour les développeurs, pour la construction, pour la sécurité. Toutes des choses qui, je pense, que la plupart des gens ici ont une vraie préoccupation. Donc, je comprends qu'au niveau urbanisme, il y a un impact, mais comme vous le mentionnez, c'est un des éléments parmi le plan d'action plus global. Et ma question est pourquoi nous présenter ce silo d'urbanisme-là, uniquement plutôt que le plan plus global pour arriver à répondre aux questions et aux préoccupations des gens qui sont concernés. Merci. La question est claire. Oui, merci. Effectivement, la modification, ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est un seul élément d'une plus grande stratégie. Cette stratégie-là, elle a été travaillée en amont. Il y a eu des consultations publiques qui ont été faites pour y arriver. Et on est rendus dans la mise en œuvre. Cette mise en œuvre-là ne peut pas se faire dans toutes les étapes, toutes les actions en une seule fois. Ce que l'on comprend, c'est que l'arrondissement est en train de mettre en place différentes mesures pour pouvoir réaliser ce plan d'action-là. Une des actions était celle qui concernait le plan d'urbanisme. La direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal a été interpellée. Et il y a eu un comité qui a été mis en place et nous avons travaillé sur cette action. Mais je vous rassure, il y a des travaux qui sont réalisés sur d'autres actions. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est uniquement celle-ci. Pourquoi il y a une consultation publique uniquement sur cette modification-là? C'est que la consultation, elle est obligatoire au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, on est obligé de venir, on est obligé, l'objectif est de venir, mais la loi nous oblige et heureusement à venir vous présenter le projet de règlement pour que vous puissiez, comme citoyen, venir vous, venir chercher l'information, poser des questions et mettre vos commentaires sur la modification du plan d'urbanisme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres activités de consultation pour d'autres actions. Malheureusement, il faut compartimenter et celle-ci, on la fait maintenant, mais il y aura probablement d'autres actions qui seront réalisées et vous aurez des chances dans le cadre d'autres actions de pouvoir vous prononcer lorsqu'ils seront sur des sujets qui vous interpelleront. Et je préciserais qu'effectivement, le mandat de l'Office se limite au sujet qui est soumis à la consultation dans ce cas-ci, le projet de modification au plan d'urbanisme. On peut juste souhaiter qu'il y en aura d'autres sur quelque chose de plus global et pas juste sur quelque chose. En plus, c'est très technique. En tout cas, j'ai pris des notes, des mots que vous disiez comme le cadre bâti. Je vais le googler. Peu importe. Allez-y avec votre deuxième question. Oui. Ma deuxième question, vous me direz si c'est hors sujet, mais est-ce que le plan d'urbanisme prévoit un recours aux citoyens lorsqu'il y a des projets de, je vais utiliser le mot, de construction, de développement qui responsabiliserait les développeurs ou les partis qui feraient des changements au quartier chinois? C'est ça ma question. Si ça inclut, si c'est englobé dans l'urbanisme. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour beaucoup d'entre nous. C'est d'avoir un recours comme peu de citoyens contre des acteurs plus grands qui, et si la ville leur accorde une certaine responsabilité, une accountability, comme j'aime bien le mot en anglais qu'ils utilisent pour ça, qui serait important. Au-delà du code de construction, au-delà du code des règlements d'urbanisme qui sont suivis à la lettre, qui sont chapeautés par la ville pour tout ce qui serait en dehors des impacts que ça peut avoir pour les citoyens, pour les commerçants, pour les volontaires, pour tous les gens impliqués, au-delà de l'urbanisme et d'avoir autre chose qu'un comité de bon voisinage, quelque chose qui a un réel impact et qui aurait vraiment un outil, un recours pour les citoyens. Donc, les recours auxquels vous faites mention, ils sont encadrés par la loi. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, on parle d'urbanisme. Donc, je vais vous présenter les recours qui sont possibles en urbanisme. Donc, il y a aujourd'hui où vous avez la chance dans le cadre de la consultation de venir émettre vos opinions lors d'une prochaine rencontre qui pourra avoir un effet sur le règlement final qui serait adopté. Ensuite de ça, c'est certain que pour différents projets, il y a des processus qui sont prévus à la loi. Par exemple, s'il y avait une démolition qui serait prévue, il y a un processus qui est prévu à la loi qui impose qui est une forme d'opposition qui peut être faite par le citoyen. S'il y avait une démarche de projet particulier ou un projet de dérogerait à la réglementation, il y aurait un processus similaire aussi où il y a une séance d'information où vous pouvez faire connaître votre opinion et poser des questions. Donc, oui, selon différents projets, il y a des processus qui sont mis en place. Merci. Donc, on va réessayer en ligne avec Mme Cho. Mme Cho, je vais vous demander d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Hello? Hello? Yes, Mme Cho. Yes, hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Good. So, we can hear you too. So, you can go ahead with your question. Okay. Je vais le poser en français. En plus que la hauteur et la densité, est-ce que l'utilisation des nouveaux développements sera prise en compte? will the usage of the new buildings be taken into account on top of height and density? Y aura-t-il un genre de plan de développement rédigé pour le quartier chinois avec des directives de conception et des critères d'examen des projets? Like, on top of height and density, is there going to be some kind of plan to direct, you know, the projects and have certain criteria for development coming into the neighbourhood? Oui, ça va, merci. Donc, effectivement, la modification au plan d'urbanisme pour, dans sa forme actuelle, on mise beaucoup sur les paramètres de densité que sont le cost, les hauteurs. Par contre, dans un des articles du règlement, on vient modifier les secteurs de valeur patrimoniale. Ces secteurs-là, au niveau du plan d'urbanisme, si on se réfère aux documents complémentaires du plan d'urbanisme, il y a des obligations pour les arrondissements d'intégrer à leur réglementation des critères et des objectifs. Donc, en venant modifier les secteurs de valeur exceptionnelles et intéressantes au niveau du plan d'urbanisme, ceci a pour effet que l'arrondissement devra ou doit, parce qu'il en a déjà certains critères, intégrer des critères pour ce qui est de l'analyse d'un nouveau projet ou d'agrandissement de bâtiments existants. Donc, oui, il y a déjà des éléments qui sont présents et ils pourront être peaufinés selon les modifications. Est-ce que ça comprend les usages dans les critères? Non, il n'y a pas, non, c'est vraiment des critères d'implantation et d'intégration architecturale, donc c'est vraiment pour encadrer l'architecture et son intégration et non pas les usages. Je répète, on ne fait pas de modification quant aux affectations au plan d'urbanisme, donc il n'y a pas de changement en lien avec la modification au plan d'urbanisme sur les usages qui pourront être autorisés. D'accord. Peut-être l'arrondissement pourrait préciser certains éléments sur la réglementation. D'accord, donc précision de l'arrondissement. Bonjour, M. le Président. Je suis Olivier Légaré de l'arrondissement de Ville-Marie. Oui, en fait, comme le mentionnait Mme Gébret, le quartier chinois est visé par une nouvelle unité de paysage qui prévoit des critères pour les projets de construction. C'est une adoption qui a été faite en avril 2022. Donc, en même temps que l'équipe du plan a adopté les modifications, a soumis à la consultation publique les modifications à la baisse des hauteurs et densités, l'arrondissement a tout de suite lancé une modification à sa réglementation d'urbanisme pour imposer des nouveaux critères dans le secteur du quartier chinois. Le secteur du quartier chinois avait déjà des critères, mais on est venu les raffiner en fonction de l'étude de caractérisation qui est en ligne sur le site de l'OCPM. Par exemple, le genre de critères qu'on a, par exemple, lorsqu'un bâtiment a une fausse mansarde et qu'on vient se construire à côté, le bâtiment, si c'est un bâtiment existant et qu'on le transforme, on doit préserver la fausse mansarde. Si on construit une nouvelle construction, on doit faire des références à cette fausse mansarde-là. Il y a d'autres éléments, par exemple, animer l'interface du rez-de-chaussée commercial pour favoriser la vitalité des rues pour qu'il y ait une certaine sécurité publique aussi, qu'on privilégie le piéton d'abord et avant tout. Une dernière chose, dans cette modification réglementaire-là, il n'y a pas eu de disposition qui vise les usages. Par contre, il y a une disposition qui permet une plus grande liberté dans l'affichage commercial que dans le reste de l'arrondissement. Par exemple, l'affichage commercial est un élément identifié dans l'étude de caractérisation et dans la réglementation, on vient prévoir que certaines enseignes peuvent être installées un peu plus hautes ou ensaillies, moyennant certaines... moyennant une autorisation du comité consultatif d'urbanisme. OK. Merci. Donc, oui, je précise que ce dont parlait le M. Le Garé, c'est donc un nouveau règlement modifiant, le règlement d'urbanisme de l'arrondissement qui est donc disponible, toute la documentation est également disponible sur le site Web de l'Office et ça vient donc compléter l'information. Donc, Mme Chaud, est-ce que vous aviez une seconde question? Une seconde question. Given ces new zoning kind of regulations, will developers be allowed to kind of apply for a rezoning exception? You know, this is something that happened in Vancouver, Chinatown, there was a huge and it caused a huge problem essentially rendering the zoning regulations completely ineffective because every developer was applying for a new zoning exception? So, is this going to be the case in Montreal? Il y a des processus qui sont prévus. Tout développeur devra déposer sa demande de permis. Elle devra être conforme à la réglementation s'il y a des possibilités de déroger à la réglementation. Par contre, toute dérogation doit être conforme au plan d'urbanisme. Donc, la modification qui est proposée ici au plan d'urbanisme vise à venir réduire les paramètres de densité et donc un projet qui serait dérogatoire à la réglementation de l'arrondissement ne pourrait pas aller au-delà des nouveaux paramètres. OK. Did you get the answer? Madame Cho? Yes. Ce serait cool de le traduire pour les gens dans l'audience pour que tout le monde puisse comprendre. Et si c'est possible de le traduire en chinois, ce serait génial aussi. Madame Népine. I will not be able to translate it in Mandarin, I'm sorry, or in Cantonese, but I'm going to do it in English. So, the master plan has heights and density occupations that has to be, that building developments had to be conformed to. So, somebody who's, a developer who's gonna do, wish to do a building, wish to construct a new building, is gonna have to comply with the zoning by-law. If it wishes, there are some ways to go over those occupancy densities, but they will always have to be under what is already at, registered in the master plan. So, they will not be able to go above what is already suggested in the amendments that we're presenting here. So, the heights that we see in the project right now would be the maximum. It's gonna be in the maximum. No new construction would be able to go higher. That's it. Okay. Prochain intervenant. Thank you very much, Mme Cho. Donc, prochain intervenant en salle. M. Victor Han, s'il vous plaît. M. Victor. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci. Parce que, moi, je pense, dans ça ici, tout le monde est d'accord avec moi. Ça fait deux ans que ça passe. Ça fait deux ans que ça passe. Ça passe. En go, combien de temps ça prend? En go, des hauteurs, largeurs, des affaires comme ça, on continue. Ça finit jamais. Donc, si je peux, si je comprends bien votre question, en fait, c'est quel est l'échéancier pour la mise en oeuvre peut-être du plan d'action incluant le projet actuel? Même aujourd'hui, même à soir, la question, c'est la ville. Ça prend de combien de temps dans le go, là. Vous me dites, de l'année, de l'année, en gros. On vient de commencer. Ça fait deux ans qu'on a commencé. OK. On va demander à la ville de répondre. C'est ça. C'est ça. Donc, les deux ans, je pense que vous faites référence au plan d'action de l'arrondissement. Donc, effectivement, ça fait deux ans depuis que le plan d'action a été adopté. Il y a des actions, comme je le disais un peu plus tôt, à un autre intervenant. le plan d'action, si vous regardez, il y a énormément d'actions qui sont identifiées. Ici, c'est une action qui est proposée. On a été mandaté de notre côté au cours de l'année dernière. Il y a un comité de travail qui a été mis en place pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire comme reconnaissance du cadre bâti du quartier chinois. Rapidement, il y a eu une étude qui a été réalisée par une experte au niveau du patrimoine. et on a mis en place la modification au plan d'urbanisme très rapidement. Je vous donne l'exemple. L'étude a été déposée en novembre, décembre, et on a déposé la modification au plan d'urbanisme au conseil municipal de janvier. Ça aurait été très difficile pour nous d'aller plus vite. Pour ce qui est des prochaines étapes, il y a la consultation publique qui a lieu maintenant. Lorsqu'on recevra le rapport de l'OCPM, très rapidement, il y aura un règlement qui sera déposé au conseil municipal pour adoption et son entrée en vigueur devrait se faire rapidement dans les semaines suivantes selon la procédure de conformité qui est mise en place. C'est certain que la modification au plan d'urbanisme, je comprends tout à fait votre inquiétude, elle ne vise pas à faire un changement direct dans la communauté, elle vient encadrer le cadre bâti. Comme on l'a mentionné pour le premier interlocuteur, il n'y a pas un projet qui vient être autorisé par la modification au plan d'urbanisme spécifiquement, donc il pourra y avoir des changements dans le quartier rapidement s'il y a des projets qui sont déposés. Mais il faut comprendre que c'est une action qu'on a mise en place rapidement, mais qu'il y aura aussi d'autres actions qui nécessitent des arrimages un peu plus longs. Il veut peut-être préciser aussi le règlement intérimaire? Oui, effectivement. Donc, au niveau de l'amendement, lorsqu'on a déposé le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, ce dernier a été accompagné de… Quand est-ce d'avoir un officiel? Pardon? Ce l'est. Actuellement, il y a un règlement, justement, c'est ce qu'elle est en train de préciser. Oui, le règlement, il est là. Quand est-ce, on va l'expecter, le mot, il va l'expecter. Donc, quand j'ai commencé à le dire, le projet de règlement a été accompagné de contrôles intérimaires. Il y a, dans un premier temps, une résolution de contrôles intérimaires et un règlement de contrôles intérimaires. Donc, dès qu'on a déposé le projet de règlement au conseil municipal, ce dernier a adopté une résolution de contrôles intérimaires ainsi qu'un règlement de contrôles intérimaires, et ce dernier est entré en vigueur tout récemment. Donc, déjà, dès maintenant, un nouveau projet qui serait déposé, une nouvelle demande de permis qui serait déposée devrait s'assurer d'être conforme à ces règlements de contrôles intérimaires-là. Les règlements de contrôles intérimaires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils viennent viser des objets spécifiques. Par contre, on ne vient pas tout modifier avec ça, mais c'est surtout au niveau des paramètres de densité où là, au niveau des hauteurs, c'est encadré par le règlement de contrôles intérimaires. D'accord. Merci. Avez-vous une deuxième question? On va dire que c'était... Deuxième question. Oui. La vie, la association de nous autres puis au PCM, à quel point la ville va accepter le moitié ou écoute toute la situation de tout le monde? Et donc, la question, c'est au terme de la consultation, ce qu'on a reçu des citoyens, notre rapport va continuer la recommandation, la ville va tenir compte dans quel pourcentage du rapport de la fiscale. Merci. On peut vous expliquer comment on fonctionne lorsqu'on reçoit un rapport. Donc, l'OCPM va nous soumettre son rapport et nous, on regarde chacune des recommandations et lorsqu'on peut la mettre en œuvre au niveau de l'outil qui est visé, à ce moment-là, on regarde pour venir modifier le projet de règlement pour avoir un règlement qu'on soumet aux instances qui est modifié. Donc, de façon générale, on regarde chacune des recommandations et si elles visent le projet de règlement, à ce moment-là, on examine la possibilité de pouvoir l'inclure dans le règlement modifié. De façon générale, on documente toutes les recommandations qui nous sont fournies. Parfois, la solution n'est pas nécessairement identique à ce qui est prévu dans la recommandation, mais on tente toujours d'y répondre du mieux que l'on peut. Au moins, le chemin est ouvert. Oui, puis on vous invite à venir nous présenter. Je me mets d'accord avec le mot ici, en fait, texte, en faire des e-mails, en poser beaucoup, beaucoup de questions, mais nos temps aussi, c'est nos temps. Vous autres aussi, vous avez même pensé de catcher chez moi. Ça, je remercie beaucoup. On comprend. On l'apprécie beaucoup. Soyez sûrs qu'on apprécie beaucoup votre présence. On apprécie vous rencontrer aussi, puis on va apprécier que vous reveniez nous voir, mais je sais que ça vous demande du temps. C'est ça, comme vous l'avez dit tantôt, ça ne finit jamais. Ça ne finit pas. Merci. Merci. La prochaine question est en salle. M. Kent Chung, s'il vous plaît. M. Chung. Bonsoir. Bonsoir. J'essaie de structurer les questions avec les faits qu'on a sortis ce soir pour la densité. Première question, c'est que vous avez dit que cette action a été déposée ça fait deux ans ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait une date précise où les constructeurs ou les développeurs, il y avait une date de limite où ils pouvaient comme, il faut appliquer pour la construction pour être dans les règlements parce que on est, bien, c'est deux parties du question parce qu'on est en train de vivre un vérité en ce moment qu'il y a un immeuble qui est en train d'être construit à 20 quelque chose étage. alors ça, c'est la première question, c'est que eux, est-ce qu'ils l'ont appliqué, ils sont juste arrivés juste avant que tous les changements qui étaient faits, ça c'est la première question. Donc, un projet de construction qui n'aurait peut-être pas été possible avec les nouvelles limites de hauteur. Est-ce que c'est ça? On ne peut pas documenter ou vous informer sur un cas précis, mais je peux réexpliquer l'ensemble de la démarche. Ce qu'on a mentionné il y a deux ans, ce qui a été fait il y a deux ans, c'est l'adoption du plan d'action par la Ville de Montréal. Donc, c'est un document général où il y a plusieurs actions qui sont proposées pour la reconnaissance du quartier chinois. Ce plan d'action-là avait une, je vais dire, une sous-action, une action qui visait les paramètres du plan d'urbanisme, donc de reconnaître le quartier chinois dans le plan d'urbanisme. Le mandat qui a été donné, donc c'est, dans un premier temps, il y a eu la création d'un comité de travail qui a été créé par la ministre de la Culture et la mairesse de la Ville de Montréal. Ce comité-là s'est regroupé depuis juin 2021 jusqu'en décembre 2021 et à la fin des travaux de ce comité-là, c'est là qu'il y a eu la décision de proposer la modification au plan d'urbanisme. Donc, ma division a élaboré la modification qui est proposée, donc le sujet de la consultation aujourd'hui et elle a été accompagnée, elle a été soumise au conseil municipal du mois de janvier. Avant le mois de janvier, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réglementation, il n'y a pas eu, il n'y a pas de changement dans la réglementation. Donc, un projet qui a été soumis avant la date du conseil municipal devait respecter la réglementation déjà en cours. La modification au plan d'urbanisme qui a été soumise au conseil municipal, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, était accompagnée d'une résolution de contrôle intérimaire et un règlement de contrôle intérimaire. Ces deux documents-là visaient à venir, dès leur adoption pour le cas de la résolution, venir ajouter des paramètres additionnels auxquels le permis devait répondre. Par exemple, des limites de hauteur. Donc, à partir de l'entrée en vigueur de la résolution du contrôle intérimaire, il y avait des limites de hauteur abaissées. Donc, une demande de permis qui était déposée après son entrée en vigueur doit répondre et à la réglementation, ainsi qu'au contrôle intérimaire. La résolution de contrôle intérimaire, elle, elle prend fin lorsqu'on a l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire qui, lui, est entré en vigueur au cours des derniers mois. Il a le même objectif de venir modifier, de venir rabaisser les hauteurs jusqu'à ce que la réglementation de l'arrondissement soit modifiée lorsque la modification au plan d'urbanisme sera entrée en vigueur. Je réexplique, je comprends que c'est un peu complexe. Donc, on a un contrôle intérimaire qui va avoir effet à partir du moment où elle entre en vigueur et pendant tout le processus de modification du plan d'urbanisme, la modification du plan d'urbanisme va entrer en vigueur et ensuite, l'arrondissement devra, si c'est nécessaire, si ses hauteurs ne sont pas, si les dépenses ne sont pas conformes, venir modifier leur réglementation. Le règlement de contrôle intérimaire va venir s'appliquer jusqu'à ce que tous les documents soient conformes. Et lorsque les règlements seront conformes, à ce moment-là, le règlement de contrôle intérimaire tombe, il n'a plus d'utilité. Donc, entre le projet auquel vous faites référence, il faut regarder est-ce que les demandes de permis ont été déposées avant les résolutions de contrôle intérimaire ou après. C'est certain que si c'est un projet en construction, il est fort possible que ça ait été déposé avant. Il y a quand même un processus assez long au niveau de l'autorisation d'un nouveau projet de construction. Ça prend souvent plusieurs mois, ne serait-ce que pour délivrer le permis et tous les processus discrétionnaires qui s'y rattachent, notamment ce qui a été mentionné par mon collègue au niveau du plan d'implantation, des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, si c'est un projet en construction, fort probablement qui a été déposé avant la résolution de contrôle intérimaire. OK. Peut-être, juste pour essayer de préciser, bien, j'imagine que c'est exactement ce qui est arrivé. Est-ce que ça veut dire que l'impact de cet immeuble-là est hors de les calculs de densité à cause de ces règlements-là? Parce que c'est un immeuble de 20 étages, alors ça cause beaucoup plus de densité. Alors, est-ce que ça rentre dans les calculs de densité? Parce que maintenant, c'est changé. Maintenant, vous voulez changer les règlements de densité, alors est-ce que cet immeuble-là, il est exclu dans les calculs? Ou peut-être, c'est ça, en fait, ce que je comprends, c'est que dans les modifications de hauteur, donc là où on abaisse les hauteurs, est-ce qu'il y a des secteurs où on abaisse la hauteur plus bas que des édifices existants ou des constructions? Regarde, essentiellement, c'est un peu une question, deux ou trois questions enveloppées ensemble, parce que je veux savoir est-ce que cet immeuble-là, il est vraiment considéré indépendant et ne sont pas branchés avec les règlements des changements qu'on est en train de faire? Ça veut dire que les changements pour le patrimoine de quartier chinois, alors c'est, première chose, c'est la densité, mais tout le restant, ça veut dire que toutes les affaires qu'on parle ici pour les communautés, l'application de l'utilisation de cet immeuble-là, est-ce que c'est complètement exclu ou est-ce qu'on est capable de, est-ce qu'ils vont être comme sous les nouveaux règlements aussi, tu sais, un peu, pour la utilité de cet immeuble? Encore une fois, je vais vous faire une réponse large, je ne peux pas commenter un cas spécifique, je n'ai pas la documentation sur le cas auquel vous faites référence. Il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que le projet peut avoir été autorisé, je vais dire, de plein droit et à ce moment-là, même s'il a été autorisé en fonction de l'ancienne réglementation, il faut comprendre que s'il y a des changements de réglementation, les changements qui pourraient avoir lieu sur cet édifice-là devra se conformer. Ce que je veux dire, et encore là, je fais un exemple général, si on a un bâtiment qui s'est construit, pour lequel on avait un coefficient du sol qui était prévu, s'il veut s'agrandir, il devra répondre au nouveau coefficient du sol. La seule exception, que je vous dirais, c'est si ce projet-là a été autorisé par une procédure de projet particulier, à ce moment-là, c'est le projet, la résolution de projet particulier qui, elle, vient encadrer l'immeuble. Donc, à ce moment-là, il faudrait se référer à la résolution du projet particulier pour répondre à ce cas spécifique. Par contre, comme je le mentionnais, je veux juste m'assurer qu'on comprend bien le coefficient, la densité s'applique par terrain. Donc, un nouveau projet, ce n'est pas parce qu'on a permis une densité plus élevée sur un terrain qu'on vient enlever un potentiel de densité sur un autre terrain. Il faut vraiment voir les paramètres d'urbanisme comme un droit et une responsabilité par terrain, par propriété. OK. Merci. D'accord. Merci. Prochain intervenant. Le prochain intervenant en salle, M. Quinn Murph, s'il vous plaît. Oui. 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 Bonsoir. Bonsoir. Je suis au Nouveau-Aïvoire à Montréal. Je suis arrivé l'été dernier. J'habite dans le quartier coin Vigée et de Bollery. Et c'est ma première fois à m'exprimer en français devant un public. Bienvenue. Donc, vous êtes venu avec moi. Merci. Mes questions sont sur la réglementation générale. Premier point, sur les reculs. Excusez-moi. dans des villes comme New York et Washington, il existe des réglementations pour les retraits et les hauteurs des bâtiments en fonction de la largeur de la rue à laquelle le bâtiment fait face. Par exemple, les édifices du Chou, juste à côté, côtoyant les deux côtés de l'avenue Vigée sont assez hauts, sans aucun recul, créant d'un tunnel virtuel, ce qui est assez inconfortable pour les piétons. Les reculs correctement déterminés aident à préserver l'échelle existante des perspectives tout en aidant à garder ouvertes les vues sur le ciel et la lumière du soleil. Ma question, est-ce que Montréal a des réglementations qui stipulent des exigences de retrait et sinon, est-ce quelque chose qui pourrait être stipulé dans la modification du plan d'urbanisme pour le quartier chinois? Merci pour la question. Oui, donc, effectivement, le plan d'urbanisme inclut déjà des dispositions à la matière. Je vais en expliquer quelques-unes. Donc, dans un premier temps, au niveau du document complémentaire, tout ce qui est au niveau de l'enseignement, les effets éoliens, ce sont des éléments qui doivent être pris en considération et les arrondissements doivent intégrer ces considérations-là dans leur réglementation de zonage. Autre élément, au niveau des hauteurs, ce que certains arrondissements vont faire, et c'est le cas de Ville-Marie, puis M. Légari pourra peut-être ajouter certains éléments par la suite, il y a des principes où on va avoir des retraits, donc des rues de chaussée qui peuvent être plus près de la rue, mais plus on augmente par la suite, on a des retraits par rapport au plan de façade. Donc, ça, ce sont des choses qui sont prévues dans la réglementation d'urbanisme, par contre, pas nécessairement dans le plan d'urbanisme. Autre élément qu'on a au niveau du plan d'urbanisme, c'est la protection, vous parlez des corridors, on a la protection des vues, par exemple, vers le Mont-Royal ou du Mont-Royal qui, elle, vient encadrer la production architecturale pour assurer la protection des vues. Donc, il y a plusieurs composantes du plan d'urbanisme et de la réglementation d'urbanisme qui viennent encadrer l'effet de hauteur ou de couloir auquel vous faites mention pour favoriser un certain confort, notamment du piéton, et assurer qu'on ait des quartiers à échelle humaine. Merci. Et deuxième question? Oui. Deuxième point, la question, c'est sur le besoin de portes. Yann Gale, célèbre urbaniste d'envoi, pose tout que l'animation d'une rue est déterminée par le nombre de portes d'entrée dont elle dispose. Moins il y a de portes, moins c'est animé. La preuve, on peut comparer la très animée rue de la Gauchetière dans le quartier chinois avec des dizaines de portes par bloc contre le boulevard René-le-Vecq, l'avenue Vigée et la rue Saint-Antoine où il y a très peu de portes d'entrée et ces rues sont pratiquement sans vie. Ma question, pouvons-nous insister pour que les nouvelles constructions et un certain nombre de portes d'entrée pour une certaine longueur de façade sur rue pour s'assurer que nous n'avons pas une situation où un bâtiment avec une façade importante en longueur a si peu de portes d'entrée pour différents commerces qui rendent son emplacement moins dynamique qu'il a le potentiel de l'aide. Merci pour votre question. Maintenant, pour la réponse. Merci. Je vais donner un bout de la réponse puis ensuite de ça, M. Ligari pourra peut-être ajouter des éléments au niveau de la réglementation. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, effectivement, il y a des objectifs dans le plan d'urbanisme qui visent la dynamisation des rues commerciales et au niveau du cadre bâti plus spécifiquement, on a des objectifs en matière d'intégration architecturale où on vient viser un lotissement pour avoir un lotissement et une modulation sur une rue qui vient favoriser d'avoir un cadre bâti plus petit. Effectivement, ce n'est pas nécessairement des orientations qui s'appliquent à des grandes artères comme, vous l'avez mentionné, comme René-Lévesque où on a un lotissement beaucoup plus grand et des bâtiments qu'on peut appeler des méga structures. Par contre, souvent, ce sont des projets sur lesquels il y a une certaine mixité et on va souvent retrouver des locaux commerciaux à l'intérieur de ces bâtiments de plus grande dimension. Est-ce qu'Olivier, tu voudrais ajouter quelques éléments sur la réglementation? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des éléments dans la réglementation de l'arrondissement en la matière, je trouve que c'est important qu'ils puissent le préciser. Il y a deux éléments qui ont été ajoutés dans le règlement qui visent spécifiquement à ce dont vous parlez, M. le Président. Donc, il y a une disposition qui vient dire que chaque projet de construction doit reprendre le rythme du parcellaire d'origine. Le parcellaire d'origine, c'est le lotissement qu'il y avait avant même qu'il y ait des constructions dans le quartier chinois. Donc, ça fait en sorte que les bâtiments étaient beaucoup plus petits. donc ça fait un plus grand rythme de face sur les rues. Donc, on a plus d'interruptions. Et en plus, il y a un autre critère qui vise à favoriser un plus grand nombre de portes. Donc, que les commerces soient directement accessibles lorsqu'ils sont au rez-de-chaussée qu'ils aient une porte directe sur la rue. Et en plus, celle-là, je ne l'ai pas de mémoire. il y en a une probablement. En fait, le logement n'est pas autorisé au rez-de-chaussée. Donc, ça s'applique au commerce de cette disposition. D'accord. Merci. Merci à vous. Juste une précision. Que ce soit clair, que ce soit clair, est-ce que nous dites que les parcelles sont plus petites parce qu'elles ont fait que longtemps. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir au moins une porte par l'eau ou par parcelles? Il n'y a pas d'obligation précise parce que chaque projet peut avoir des impondérables qui peuvent faire en sorte qu'on ne peut pas avoir des... Mais bref, sauf que chaque projet, lorsqu'il est présenté, lorsqu'on veut construire un projet, il doit être soumis à l'arrondissement et soumis au comité consultatif d'urbanisme qui est formé de citoyen. Et ceux-là se basent sur le critère du nombre de portes et de... Donc, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation de portes. Merci beaucoup. Prochain intervenant. Le prochain intervenant, M. Andy Kiepou, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Andy Vue. Je suis urbaniste puis je suis coordonnateur pour la table ronde du quartier chinois, donc pour la mise en place et la création de celle-ci. Puis, ma question, c'est par rapport à la modification. Donc, selon les documents, ça a été indiqué que la pression immobilière observée peut se traduire par un déficit d'entretien des bâtiments, la dégradation du bâti et une tendance à la démolition pour permettre ces nouvelles constructions-là. Les modifications proposées sont des actions visant à répondre aux préoccupations de la communauté et des organisations quant à sa vulnérabilité. Puis, on s'appuie sur une étude qui est celle de Luce Lafontaine-Architecte. Cet abaissement dans le document de planification nous permet aujourd'hui d'en discuter ensemble. avec les leaders de la communauté puis les différents intervenants de la communauté, il y a une difficulté à visualiser un peu le concrètement à quel point le cost et la hauteur vont être réduits. Puis, est-ce que la demande de la communauté est la suivante? Allez-vous produire un visuel 3D afin de comprendre quel sera l'impact de ces abaissements et si ceux-ci doivent être ajustés? Parce qu'on s'est attardé sur une seule documentation. Donc, est-ce que vous avez produit un visuel 3D là-dessus? Donc, il n'y a pas de visuel 3D qui est prévu. Je vous explique pourquoi. Dans un premier temps, il faut comprendre que les paramètres de densité au niveau de la hauteur, la hauteur, elle est, celui-là, on pourrait venir l'illustrer en 3D. Est-ce que c'est possible de permettre la visualisation de l'écran s'il vous plaît? Merci. Donc, il n'y a pas de 3D prévu pour l'ensemble du quartier chinois. Quand je le disais, la hauteur, ça serait possible de le faire, mais il faut comprendre que le coefficient d'occupation du sol, c'est une relation entre le nombre d'étages et la superficie de chacun des étages. c'est-à-dire que pour un même site avec un même coste, on pourrait avoir différentes formes urbaines. Ça serait très difficile de représenter avec une image 3D ce que ça deviendra réellement, parce qu'un projet pourrait prendre différentes formes. Par contre, la manière dont on a fonctionné, la méthodologie pour arriver aux paramètres qui sont identifiés, je peux vous l'expliquer, et je pense que ça va répondre à votre question. Avant qu'on s'enligne là-dessus, je comprends que c'est difficile de pouvoir faire une étude volumétrique par rapport à ça, mais étant donné que les paramètres de lotissement, les lots sont existants, que les paramètres de coste ainsi que les paramètres de hauteur sont connus, je crois qu'il serait possible de faire un maximum et un minimum de ce que ça pourrait avoir de l'air, parce que si on prend en considération les marges de recul ou le recul des hauteurs, ça va changer par rapport au même coste pour un bâtiment, je comprends ça. Mais grosso modo, on veut voir c'est quoi le maximum qu'un bâtiment pourrait atteindre s'il pourrait atteindre ses hauteurs de maximal dans le plan du urbanisme, parce que par la suite, dans la réglementation, elle pourrait se traduire à être moindre, mais c'est des possibilités que ça va exister pour des dérogations, des PPC mois. Donc, je crois qu'il est important quand même de produire une étude volumétrique afin de permettre au commun des mortels de visualiser un peu ça. On comprend très bien votre question, votre demande, donc on va laisser la Ville y répondre. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il n'y aura pas de volumétrie qui sera en 3D qui a été prévue. C'est certain que lorsque c'est un projet de modification pour un seul bâtiment, ça peut être fait, c'est somme toute assez simple. Dans ce cas-ci, ça présente une certaine difficulté additionnelle. Dans la modification, pour arriver aux paramètres qui sont arrivés dans la modification, la méthodologie qui a été utilisée, c'est qu'on a pris le cadre bâti existant, donc les hauteurs des bâtiments existants, les nombres d'étages pour venir générer un COS, un rééfficient d'occupation du sol. Donc, on s'est basé sur ce qui était dans la réalité. C'est pour ça qu'il y a certains endroits où il y a des changements qui se sont proposés où on a des bâtiments existants, c'est-à-dire qu'on a voulu se rapprocher le plus possible des hauteurs existantes. Catherine, est-ce que tu veux peut-être illustrer, expliquer les dessins que tu mets à l'écran? Oui. Donc, on a pris expressément le code COS-4 versus COS-6 parce que c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans le quartier chinois. Donc, un COS-4, ça signifie, comme Caroline l'a dit, si un bâtiment s'implante totalement sur un terrain, il pourrait avoir quatre étages. si le promoteur désire utiliser la moitié du terrain, à ce moment-là, il pourra augmenter parce que le calcul d'un COS, c'est la superficie totale de plancher qui est divisée par la superficie de terrain. Donc, on retrouve, il y aurait une possibilité de monter jusqu'à huit étages. Là, le quartier, c'est des paramètres de densité qui s'utilisent avec la hauteur aussi. Donc, si, comme on peut voir ici, le centre, pas mal le centre du quartier chinois permet 25 mètres de hauteur. Alors, si on permet jusqu'à huit étages, trois mètres par étage, on voit qu'il y a quand même un jeu. Donc, on ne pourrait pas aller jusqu'à huit étages avec le coste de quatre, on ne pourrait pas aller plus que huit étages avec 25 mètres de hauteur. Parfait. C'est vraiment dans le cadre de la consultation publique afin de permettre aux gens un peu plus normales de comprendre et de voir ça sur les différents dérits. C'est compliqué. Je comprends que les données... Je m'excuse, M. Vue, on ne peut pas engager un débat. On a compris votre préoccupation, on l'entend, la Ville aussi. Maintenant, avez-vous une seconde question? Oui, ma seconde question, il y a des lots, plus des zones qui n'ont pas été abaissées. Par exemple, au coin Bleury et René-Lévesque qui reste à 232 mètres qui est quand même considérable. sur la rue sur la rue Gauchetière, ça, c'est Saint-Urbain et René-Lévesque, 120 mètres encore. Le coin Bleury-Vigée, 65 mètres, n'a pas été changé. Est-ce qu'il y a des... Pourquoi est-ce qu'on ne change pas ceux-là non plus et sur quelle recherche qu'on s'est attardé? Encore une fois, on s'est fié sur le cadre bâti existant, d'une part, et d'autre part, le plan d'urbanisme préconise le respect du... dans un secteur patrimonial, le respect du cadre bâti existant, mais également, il vient préconiser que sur les artères importantes, qu'on puisse rehausser les hauteurs. Donc, on a suivi les orientations et c'est pourquoi aussi on a laissé le 200 jusqu'à 232 mètres et on a quand même abaissé. Vous voyez ici, là, anciennement, le 232 mètres, bien, on propose quand même d'abaisser à 120 mètres pour justement s'appuyer sur le... C'est le centre Guy-Favreau qui est là. Donc, c'est pour davantage venir chercher la hauteur du... Parce que le centre Guy-Favreau fait déjà 120 mètres, c'est ça? Auto. Ah, peut-être. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a baissé au niveau de la hauteur actuelle de l'immeuble. Je comprends. Donc, c'était vos deux questions. Je suis désolé. Si vous avez d'autres questions, il faut se réinscrire au registre et donc, on va passer au prochain intervenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, oui, une précision, Mme Lépine. Ajouté comme précision, l'objectif n'était pas de venir mettre des bâtiments en droits acquis. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une importance, on a accordé une importance au tout début de notre démarche à venir reconnaître ce qu'il y avait déjà comme cadre bâti. Donc, on a regardé ce qu'il y avait comme auteur, on a développé un cas, on a voulu identifier quel était le cas existant et on a travaillé avec l'existant et les orientations du plan d'urbanisme pour avoir la meilleure solution possible, mais, comme je le disais, on ne voulait pas nécessairement créer des situations non souhaitées et venir mettre des bâtiments en situation de droits acquis. C'est-à-dire qu'il y aurait été plus haut que les nouvelles... Exactement, donc de permettre des hauteurs plus basses que ce que le bâtiment est déjà pour lui permettre de pouvoir suivre son cycle de vie. Je comprends, merci. Donc, le prochain intervenant. Excusez-moi, Mme Esther Chu, s'il vous plaît. Mme Esther Chu. Mme Esther Chu. Yeah, so my question is this public consultation is taking place in an ethnic community where most of the population here speaks Chinese languages or Vietnamese languages, and the first principle of the city of Montreal's plan d'action, solidarité, équité, et inclusion 2021-2025 is to make inclusion inclusive access to services by improving its practice regarding language issues. And so, like you've mentioned earlier when you were answering David's question, you said there were ways to express your opinions like tonight, but all of the services here are in French or in English, while a big portion of this community doesn't speak French or English. They speak Mandarin, they speak Cantonese, and they speak Vietnamese. So my question is will you provide the necessary translation so that residents of this community can understand the issue at stake in these changes and thus assert their rights as set out in the Charter of Montrealers rights and responsibilities. Thank you for your question. On peut-être répondre en partie puis nous, on va répondre pour la commission. Oui, parfait. Donc, au niveau de la documentation de la Ville de Montréal, c'est certain qu'au niveau de sa charte, la Ville est dans l'obligation d'avoir ses documents en français. Bien sûr, vous avez le droit et on vous écoute dans votre... Vous avez la possibilité de pouvoir vous exprimer dans la langue de votre choix. Donc, on vous écoute au niveau de l'anglais. De notre côté, notre obligation est de répondre en français et lorsqu'on le peut, on va traduire dans la langue que l'on peut maîtriser. J'entends très, très bien votre commentaire et puis on pourra regarder les actions qui pourront être faites en la matière pour les prochaines et puis on va sur le site pour la commission. We understand... Sorry, I didn't really understand. I understood like... Oh, okay. You want in translation? Okay. Sorry. So, as the city of Montreal charter, what we have our obligations is to... All our documents has to be in... Official documents has to be in French. We have to communicate in French, but we can receive your questions in another language and we can respond if we wish in that language if we can. So, this is what's already considered in the charter, Montreal's charter and I also, you know, I understood your point and we'll see what we can do for the next steps. Yeah, I guess you didn't really answer my question. You did answer in the part saying that if you guys wish, you could enter in our language. So, the question is, do you guys wish? Will you guys do this? Because, like, I've been here, I'm trying to learn French, but my French is still not good enough to, like, I understand the importance of French, but, like, you're not going to expect a 90-year-old grandma and grandpa to learn French as fluent and, like, understanding issues of height and density to, like, this is just not possible. Will you provide this service? I hear you and we're going to check what we can do and we're going to check what we can do as to translate the bylaws, but I cannot give you a definite answer tonight. and I can tell you that for us here, we did meet some people in organization and we're very aware of this issue and sensitive about this and we appreciate, we understand that we cannot translate today and right now during this consultation in Mandarin and Cantonese, but we understand that some did and we appreciate the efforts that is being made by some like newspaper and WeChat, there's been some translation in those languages so we appreciate it. Thank you. Do you have a second question? Okay, thank you. Prochain intervenant? Le prochain intervenant, M. Thierry Chiu, s'il vous plaît. Yo. Okay. Alors, première question, selon la réalité de cette consultation. Alors, si tous les gens dans cette salle répondent à votre consultation et disent, ben non, on ne veut pas que les nouveaux bâtiments surpassent 25 mètres, est-ce que ça va vraiment être la réalité que les nouveaux bâtiments ne vont pas surpasser 25 mètres et aussi parce que pour les les gens que Esther représente, si everyone in this room actually responds to your consultation and writes in their email, right, whether it's in English, French, or Chinese, like, you say that you're gonna, you know, you're gonna take in the answers that aren't actually in French, right, but how do we know that you're actually gonna stay true to your word and you're gonna listen to, you know, for example, all the people in this room, the people who are living next to these giant butt hotels, you know, built by, like, being owned by these, like, rich butt billionaires who, you know, they just want the money but they don't actually care about the people whose lives are being ruined by all the all the drooling and all the banging and all the, you know, like, the reality of what they're living through but you don't actually see it because, you know, you're politicians and obviously this is your job but if you really mean this consultation, if you actually care, like, really, then what are you gonna say to all the people in this room who are here, who are going out of the way to come here and try to give you their voices and how do they, how are we supposed to believe you? Okay, so, first, I have to say we're not politicians, we're not elected officials and we don't do political activities, we're here to listen to you and tonight is to hear your questions and get answers from the city. Second, you will also have a chance there will be other meetings like this one to get your opinion so you can it's not just tonight it's to ask questions but there's going to be plenty of time also to come and tell us what you want in this project what you like what you don't like and what would like and so but I'll let the city answer the question of the maximum height and how it is respected after it's been adopted. I'll make the answer in French and I'll traduce by the next So to the moment when the reglement entre in vigueur it's that the demand of permit will conform so the new obligations will apply to the demand of permit par rapport à votre question sur est-ce que ça sera tenu en considération ce qu'on vous propose c'est une réduction dans la majorité des cas des paramètres de densité c'est soumis à la consultation vous avez l'opportunité de faire des commentaires dans la prochaine étape et ces commentaires seront repris dans le rapport de l'OCPM c'est certain que nous on prend le rapport de l'OCPM et ses recommandations et on ajuste le règlement en conformité avec les recommandations de l'OCPM donc oui plus vous allez être nombreux à faire des commentaires plus pour nous ça sera possible de faire des ajustements aux règlements qui répondront à la communauté I will translate so every permit that's going to be asked after the master plan is changed they're going to have to be compliant with the new heights that's one thing as if we're going to take into account your opinion what we're doing today is that you will have the chance in further activities by the OCPM to state your opinions they're going to put it in a report with recommendations and we are going to take this report and their recommendations and if this is the wish of the majority there are some changes that we're going to be able to adapt in the master plan by law so if there are many people who comment on what we're proposing there are changes that can be made to be in compliance with what the population is going to be asking do you have a second question thank you thank you thank you so come participate in the auditions of opinions from 8 juin inscriv you on 2 juin and we want to hear you so next intervenant madame may chu s'il vous plaît madame chu bonsoir je vais m'exprimer en anglais parce qu'il y a des gens ici qui ne comprend que l'anglais puis il y a des gens qui ne comprend que le chinois mais malheureusement je compte sur Esther de traduire pour le docteur son merci so I just want to put a little bit of context to my question as the president alluded to the fact that the community undertook to translate some of the documents so that we could sensitize our own community did a one pager the Chinatown working group did an eight page document and over a period of three days we went door to door we passed out 800 of these documents so that our community can be empowered can learn about what's happening that will impact their own neighborhood and as several people have said this this topic is so complex it's so complex to understand and as of tonight we have 14 days left to hand in a submission and my question is like actually on my way here a man stopped in the street and said hey may do you send me this email it's only in French I said no it's not from me and it was from the OCPM someone forwarded to him he said I can't read this and so imagine like as of tonight we have only two weeks to make written submissions and my question is is there any way to extend the deadline is there any way that people I understand the deadline to register for the oral submissions is June second but why would the written the written submissions not have the same latitude because it's going to take us one of the co-coordinators of the Chinatown roundtable and I I've received demands from different organizations saying we want to participate can you help us to draft something and Andy and I are just two people so we really need more delay to and you know given all the constraints the inaccessibility in terms of language in terms of mobility Dr. Sun came up saying oh my god this is like this was really not easy to find this place and so please is there any way to extend the deadline of June second for written submissions I'll answer because that's the days for the commission and that's the office set up those dates and it's the same it's the same dates for written or oral submission and you know there can be some flexibility we want to get as much people as possible and if you call the office and tell him what you need and if you need more time there might be some flexibility possible but you know you can you don't necessarily have to write your submission you can just come and do oral presentation that will be as fine as written submission but June 2nd is the same date for oral or written and it starts June 8th for oral and written submission okay so even the written submissions we can submit after June 8th no no but I don't want to call him and he says no you won't say no you're being filmed right okay je m'excuse je m'appuie un peu sur les analystes qui nous aident à la commission parce qu'il y a quelques dates mais ça sera possible peut-être on pourra discuter avec les analystes tout à l'heure pour voir ce qui est possible okay but I'm holding you to your word merci merci à vous prochain intervenant prochaine intervenante madame Mei Jiang bonsoir bonsoir tout le monde premièrement merci pour votre pour votre temps si j'aurais su que ça aurait été aussi long je vous aurais apporté quelques pâtisseries du quartier chinois de ma pâtisserie un petit plug mes questions ici font référence à la page l'avant-dernière page du document du plan modification au plan d'urbanisme de l'OCPM donc je pense c'est la page 51 ça m'a un peu sauté à l'oeil parce qu'il dit qu'ici qu'il y a une section du quartier chinois à l'ouest de Saint-Urbain qui fait partie d'un secteur du secteur d'affaires et quand que j'ai regardé ça ensuite ça disait que parce que deux de ces bâtiments font partie du secteur des affaires qui vont leur nature ou leur désignation va être changée va être modifiée donc les 10-30 rue Chenneville et puis le 987 jusqu'au 991 rue Côté et je crois que ces bâtiments-là c'est les bâtiments qui qui that house the family Chinese family services donc ma question c'est pourquoi est-ce que cette portion fait partie du centre des affaires quand que clairement culturellement parlant ça fait clairement partie du quartier chinois c'est là où est-ce qu'il y a l'école catholique chinoise de Montréal c'est aussi où est-ce qu'il y a le bâtiment de ancient or old british school je pense qu'est-ce qu'on appelle ça donc toute cette portion-là tout à coup fait partie d'un secteur des affaires et à cause de cela quelques bâtiments maintenant ne font plus partie des là il y a beaucoup de termes que je ne me rappelle pas mais de valeur patrimoniale maintenant c'est juste de valeur exceptionnelle peut-être que je me trompe dans les termes mais vous savez de quoi je parle ils ont été modifiés dans leur désignation et pourquoi ça me préoccupe un peu parce que ces bâtisses c'est ceux qui ont été achetés par des promoteurs je pense que c'est dans les nouvelles déjà alors qu'est-ce qui me concerne c'est que leurs bâtisses qui ont été acquéris ils sont à côté de deux bâtiments qui sont très historiques l'école chinoise l'église chinoise catholique de Montréal et puis l'Incent British School est-ce que le fait que ça a été modifié dans leur désignation est-ce que ça veut dire qu'ils ont droit de défaire la façade et puis de faire qu'est-ce qu'ils veulent ou c'est donc ma question c'est quoi la différence entre ces deux désignations donc la différence entre le fait qu'actuellement deux bâtisses ont une classification vous expliquez mieux que moi et le fait que maintenant on les retire de la liste parce qu'on a ajouté un secteur de patrimoine exceptionnel puis il y avait la question du centre des affaires mais c'est deux choses je crois oui c'est deux questions en fait pourquoi cette section est dans le secteur des affaires quand clairement pour moi ça fait vraiment partie de notre quartier chinois donc il y a deux questions on va laisser la ville répondre à ces deux questions on va y répondre à deux je vais juste expliquer les grands éléments dans un premier temps puis ensuite Catherine va expliquer plus précisément les cas individuels donc le centre des affaires qui est indiqué au plan au plan d'urbanisme c'est vraiment un grand ensemble qui a été identifié en 2004 il n'a pas d'impact sur les limites du quartier chinois en tant que tel puis je vais aller plus précisément pourquoi on fait le changement qui est identifié dans le plan c'est qu'actuellement dans le centre des affaires on vient indiquer qu'on veut que ce soit les densités les plus importantes lorsque le comité a commencé à travailler sur les réflexions sur la reconnaissance du camp de bâtis du quartier chinois on s'est dit c'est pas cohérent qu'on vienne indiquer que dans le centre des affaires c'est les hauteurs les plus denses alors qu'on souhaite avec la modification au plan d'urbanisme venir réduire les hauteurs et protéger les bâtiments existants donc la modification que l'on propose qui est en lien avec le centre des affaires c'est de venir expliquer que dans le centre des affaires la partie des bâtiments qui sont dans le quartier chinois et qui se recoupent dans le centre des affaires on ne vient pas appliquer cette orientation où on veut les plus grandes densités donc il ne faut pas voir comme quoi les deux sont exclusifs mais ils sont complémentaires on a un centre des affaires qui est bien qui est délimité mais on vient rajouter à cette couche le quartier le quartier chinois donc on vient reconnaître qu'il y a une partie du quartier chinois qui est dans le centre le centre des affaires par rapport par rapport à la protection des bâtiments que vous avez identifié et pour lesquels vous avez tout à fait raison d'avoir des préoccupations ce qu'il faut comprendre c'est que c'est dans la mécanique du plan d'urbanisme c'est-à-dire qu'au niveau du patrimoine et des bâtiments d'intérêt on fonctionne par secteur et par bâtiment qui ne se retrouvent pas dans un secteur actuellement ce n'était pas tout le quartier chinois qui se retrouvait dans des secteurs de valeur patrimoniale et c'est pour ça que les bâtiments auxquels vous faites référence étaient identifiés individuellement donc ils sont identifiés parce qu'on dit que ce sont des bâtiments de valeur patrimoniale hors secteur d'intérêt c'est-à-dire secteur de valeur de valeur patrimoniale exceptionnelle ce qu'on vient proposer dans la modification c'est de venir élargir les secteurs de protection donc les secteurs de valeur patrimoniale et donc ces bâtiments-là viennent à être inclus 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 dans les secteurs de valeur patrimoniale donc on n'a plus besoin de les retrouver individuellement parce qu'ils sont maintenant intégrés dans un secteur les obligations vont être les mêmes donc il n'y a pas de perte par rapport à ces bâtiments il y a des gains pour les bâtiments qui ne sont pas identifiés individuellement et qui ne se retrouvaient pas à l'époque dans un secteur de valeur patrimoniale donc l'objectif c'est de venir élargir les secteurs de valeur exceptionnelle pour que les bâtiments soient tous inclus dans un secteur donc les bâtiments qui étaient identifiés individuellement demeurent avec des protections similaires parce qu'ils sont maintenant intégrés dans un secteur est-ce que tu je m'excuse finalement j'ai tout tu es parti c'est parfait ça va oui peut-être si tu veux ajouter des éléments c'est pas l'objet de la consultation par contre au niveau du zonage ces deux bâtiments là sont aussi identifiés immeubles d'intérêt donc il y a des dispositions particulières pour leur protection aussi en plus dans le zonage merci merci beaucoup alors il reste quatre interventions d'inscrits trois en salle une personne au téléphone donc on va fermer les registres à ce moment-ci puisqu'il est neuf heures moins quart et donc on va essayer d'y aller rondement avec les quatre prochaines interventions donc est-ce qu'on essaie au téléphone on va commencer par la prochaine intervention en salle monsieur David Pourraud s'il vous plaît juste une question rapide est-ce que les est-ce que les projets de construction actuels sont soumis aux paramètres de hauteur et de densité du plan d'urbanisme actuel voire à être demandés d'arrêter leur développement en hauteur il y a un principe au niveau de l'urbanisme qui est prévu à la loi lorsqu'il y a un dépôt de demande de permis c'est la réglementation applicable au moment de la demande de permis c'est-à-dire que si une demande a été déposée avant l'adoption des règlements du règlement de contrôle intérimaire ou de la résolution de contrôle intérimaire c'était la réglementation qui s'appliquait à partir de l'entrée en vigueur de la résolution ou du règlement de contrôle intérimaire et ça deviendra la modification au plan d'urbanisme et d'une future modification à la réglementation si requis ils devront se conformer à cette réglementation-là donc s'il y a une demande de permis qui est à l'étude qui a été déposée avant l'adoption elle peut maintenir la réglementation qui était prévue à l'époque si par contre elle a été déposée après son entrée en vigueur c'est la nouvelle réglementation qui va qui va s'appliquer ça c'est les grands c'est la réponse générale après ça il y a des cas par cas par exemple advenant qu'un permis deviendrait échou il pourrait y avoir d'autres ou périmés il pourrait y avoir d'autres considérations mais de façon générale s'il y a vraiment un moment un moment charnière qui est l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation donc on ne revient pas à l'arrière c'est un principe qui est prévu d'un point de vue légal dernière question comment fait-on pour savoir si un projet appartient à la résolution de projets particuliers oui peut-être Olivier je vais commencer puis tu pourras peut-être rajouter les arrondissements mettre en ligne des cartes interactives donc vous pouvez aller consulter sur la carte interactive de l'arrondissement vous pouvez voir les projets qui ont été autorisés en fonction des résolutions de projets particuliers peut-être Olivier si tu as des éléments additionnels effectivement vous pouvez juste consulter le site de l'arrondissement Ville-Marie vous regardez la carte interactive puis vous cliquez le lien il y a un onglet urbanisme vous cliquez l'onglet projet particulier puis vous allez voir tous les projets particuliers les plans qui sont attachés à la résolution de projets particuliers donc vous allez reconnaître le bâtiment qui vous concerne merci merci à vous prochain intervenant prochaine intervenante est au téléphone madame Sonia le trottier je vous demanderai d'ouvrir votre téléphone s'il vous plaît bonsoir madame bonsoir je suppose que vous m'entendez donc d'abord merci de de permettre à la communauté du quartier chinois de s'exprimer à cette consultation j'ai deux questions en fait donc ma première question c'est comment vous considérez les les soumissions en termes de la société civile versus les promoteurs immobiliers et ensuite j'aimerais savoir si vous allez publier les différentes soumissions qui ont été soumises par les différentes parties prenantes sur votre site web merci vous voulez dire les des 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 opinions pour dans le cadre de la consultation oui tout le monde tout intervenant est traité de la même façon c'est les mêmes règles pour chaque chaque personne qui veut soumettre une opinion et toute la documentation est publique rendue disponible et publiée donc les mémoires qui sont soumises sont sont ajoutées là à la documentation disponible sur le site web de la consultation c'est moi qui vous remercie est-ce qu'il y avait une deuxième question non je ne crois pas alors prochain intervenant monsieur jimmy chang s'il vous plaît jimmy chang merci bonjour 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 vous m'avez vu c'est-ce qu'il s'il vous plaît aujourd'hui ce qui a fait un long temps a long time a long time a long time my concern is what's done is done now at the current time you know with the north gates we have a hotel and then across the street we have going to be a luxury condo being built I mentioned that before far away when you're looking at it's just like our our guardian the gates in China it's called the guardians keeping us safe it's no longer safe it's like two big giants putting a thumb on the gate there's no problem in our tradition in our culture it is called feng shui payback feng shui I hope it's not going to bring back business having a hotel is good bringing more businesses in China down is good making more busy is good but apparently I have heard they having some issue a big party going on so at that area so something that we the city have to be keep your eyes on see what's going on hopefully it's not going to bring something else into our community and for the language there's a lot of new immigrants from mainland China here in Chinatown investing a lot of money to build hopefully to build something to serve the community so they do have a language barrier so if it's possible it would be much appreciated if some of the documents later on we would try and say it into Chinese you see Chinese it's like all characters are the same it's only the dialect the pronunciation is different China is such a huge country and that would be much appreciated so on the other hand if in the near future if any important project which is you think on that round table that would create an impact to some of the residents I personally think it would be better to have a meeting like this invite the community so the consultation is like to present the project in the future say this is what we're going to do before we approve the project any objections so we just work something out with the community so everybody will be happy but now the situation is like there's a lot of answers that well unfortunately you know it was signed with approved you know by other people that we don't know but you know but looking like going forward in the near future if we could you know have that respect for the community and the residents especially you know people been there for a long time Chinatown is a living soul Chinatown is not just a dim sum or bubble tea so people have to think about that so having a meeting like this any project come along in Chinatown before any approval I'm sure the Chinese community will be much appreciated I'm sorry but this is question period you can come you know in two weeks to tell us your opinion or comments would this where the question comes from would that be possible could it happen yes okay well okay that's your question yeah I have to present before the question thank you thank you so yeah we got that question for the translation I think we received your comment and the city as well so yeah we talked about the building height density you know that we talked about it before I'm not going to bring it back again I'm talking about like in the near future if you think other new projects that come along that you think anybody think will create an impact for the community well this is an opinion that you can this is an opinion come tell us this when it's the opinion period okay all right I'm sure everybody will be appreciated yes thank you yeah thank you tchè tchè dernier intervenant je crois qu'il nous reste un intervenant il nous reste un intervenant monsieur Andy Chieprou s'il vous plaît la dernière intervention le bonsoir oui vous avez le mot de la fin oui je sais qu'on faisait aussi des modifications quant à le patrimoine bâti donc le territoire du patrimoine bâti le secteur de valeur exceptionnel on voulait savoir est-ce que ça vient avec des subventions pour les bâtiments qui se retrouvent dans ces territoires-là maintenant ou des stratégies d'intervention pour la remise en valeur de ces bâtiments-là est-ce que c'est planifié pour ça donc il n'y a pas de planification particulière pour le quartier jusqu'à maintenant par contre la ville a des programmes de subventions donc un projet qui répond à ces programmes de subventions-là pourront en bénéficier d'accord puis moi c'est pour terminer un peu en lien avec les arches excuse les arches je ne me rappelle pas s'ils étaient ajoutés aussi dans la modification proposée du plan d'urbanisme en tant que patrimoine historique du quartier chinois est-ce qu'elle est ajoutée en tant qu'artefact ou objet dans le plan d'urbanisme il n'y a pas de modification dans le plan d'urbanisme pour les arches spécifiquement c'est certain qu'on vient encadrer le quart bâtis donc les bâtiments à leur densité donc il n'y a pas de changement nécessairement pour les arches ok parfait merci beaucoup merci merci à vous alors avant de conclure la commission aurait peut-être quelques questions supplémentaires pour la ville donc Daniel merci je voudrais parler des modifications que vous proposez au plan d'urbanisme en ce qui concerne la hauteur des bâtiments vous parlez d'abaisser à 25 mètres ou plus bas ou à d'autres différentes hauteurs de façon à harmoniser pardon les bâtiments existants à ce qui est déjà les nouveaux bâtiments à ce qui est déjà existants dans le quartier chinois la hauteur minimum que vous proposez est de 25 mètres ce qui correspond je crois à un bâtiment de 8 étages ça me semble pas nécessairement cohérent avec ce qui existe déjà dans le quartier chinois ou la hauteur des bâtiments peut-être plutôt entre 3 4 étages même pas même pas 5 alors je me demandais est-ce qu'il a été envisagé de baisser plus bas que 25 le cost dans certains secteurs c'est-à-dire la hauteur dans certains endroits du quartier il faut comprendre que le 25 mètres effectivement ça peut représenter différents nombres des nombres d'étages différents donc effectivement on applique grosso modo un 3 ou 4 mètres par étage on peut avoir par exemple des rez-de-chaussée qui sont beaucoup plus élevés quand on a des rez-de-chaussée commerciaux donc quand on a fait l'analyse et quand on regarde la réglementation on a tenté d'aller le plus bas possible tout en gardant une certaine marge de manœuvre pour si on avait un bâtiment qui aurait des étages beaucoup plus élevés ou avec des besoins par exemple de ventilation qui exigerait avoir un étage plus élevé on a aussi pris en considération comme vous l'avez référé dans votre question au quart bâti existant donc c'est certain que ce n'est pas une science précise on l'aura baissé le plus qu'on peut il faut considérer aussi la possibilité d'avoir certains aménagements au toit donc tous ces éléments-là ont été pris en compte c'est pour ça qu'on arrive avec des hauteurs de 25 mètres ce qu'on a fait ajouter aussi c'est un souhait du comité aussi de ne pas mettre le quartier chinois sous un globe de verre c'est de le laisser respirer un peu et d'offrir un potentiel et là où on pourrait resserrer les règles c'est au niveau de l'arrondissement qui peut justement d'ailleurs les hauteurs sont actuellement plus basses que celles permises au plan merci merci Bruno Serge oui pardon rapidement je comprends qu'il y a trois niveaux de décision le gouvernement et le ministère de la culture ont classé deux classes des édifices ensuite la ville centre vient avec le projet de règlement modifier des hauteurs et des des valeurs de certains territoires ensuite vient l'arrondissement jusqu'où peut-être ma question un peu c'est monsieur Légari jusqu'où vont les pouvoirs de l'arrondissement dans cette troisième partie qui est rajoutée au puzzle c'est le B-A-I-I quelque chose comme ça le PIA il y a plusieurs aspects à votre question jusqu'où va le pouvoir de l'arrondissement en général quelqu'un vient nous voir l'outil dépose une demande pour un permis on va l'analyser en fonction de ce qui est autorisé donc s'il fait un projet de plein droit il y a un premier on a comme un premier niveau de de contrôle sur ce projet là il doit être soumis au comité consultatif d'urbanisme et il doit répondre à tous les critères de PIA qui s'appliquent donc ça peut comme je vous disais je vous en ai nommé quelques-uns tout à l'heure après ça il y a un deuxième niveau il y a certains par exemple si la personne veut faire comme l'expliquait madame Lépine passer d'un avoir une hauteur qui déroge à la hauteur du zonage de l'arrondissement et qui va à la hauteur du plan pour ça il doit demander un projet particulier puis là à partir de ce moment-là l'arrondissement peut imposer toutes les conditions qu'il veut qui s'appliquent au cadre bâti ok est-ce que ce soir on nous a parlé notamment de jardin puis de verdure puis effectivement dans le quartier chinois il y en a beaucoup est-ce que ce droit-là est-ce que l'arrondissement par exemple pourrait mettre une certaine exigence que sur un terrain il y ait tant de pourcentages d'armes tant de pourcentages de gazon d'ouverture tout comme ça ça a plusieurs niveaux cette question-là ça c'est exigé déjà par certaines portions du règlement un terrain doit avoir un certain pourcentage d'armes ça existe après ça il y a un autre niveau si on avait un projet particulier on pourrait percevoir que je ne sais pas exiger un certain type de toit plus vert mais ça dépend encore tout ça dépend du contexte je veux dire si on a un projet particulier qui par exemple je pense qu'il y a eu un exemple un peu équivalent plutôt si un projet particulier qui permettait une plus grande hauteur mais avec une moins grande implantation au sol on pourrait exiger que tout le sol qui n'est pas occupé par un bâtiment soit verdi il y aurait cette flexibilité-là que la hauteur nous offrirait par exemple parfait ça répond merci merci et peut-être comme dernière question on a effleuré la question du patrimoine j'aimerais peut-être nous expliquer ce que ça signifie maintenant que presque la totalité du quartier chinois soit patrimoine exceptionnel ce que ça signifie ce que ça change et peut-être le lien avec le ministère de la culture je ne sais pas si la personne est encore avec nous en ligne elle pourrait peut-être préciser le rôle du gouvernement oui parfait donc il faut comprendre que ce sont des outils complémentaires comme on l'a déjà dit un peu plus tôt ce qui a été fait par le ministère au tout début de l'année c'est un avis d'intention de classement donc ça c'est un processus qui est en cours et qui vise des bâtiments bien particuliers et pour lesquels il y aura des obligations donc ces obligations-là vont viser uniquement ces bâtiments les bâtiments classés pour ce qui est des secteurs qui sont identifiés au plan au plan d'urbanisme donc que ce soit un secteur de valeur exceptionnelle ou un secteur de valeur intéressante il y a des obligations dans le document complémentaire du plan d'urbanisme auxquelles l'arrondissement devra doit de façon générale intégrer des obligations dans leur réglementation c'est-à-dire ils vont par exemple ajouter des critères de PIA dans leur règlement dans le cas du quartier chinois le dernier règlement qui a été adopté vise entre autres à ajuster les unités de paysage et à peaufiner les critères de PIA qui vont s'appliquer dans l'analyse d'un projet pour s'assurer qu'il puisse répondre aux grandes orientations qui sont identifiées au niveau patrimonial Donc, ça donne plus de protection mais de conservation mais on ne parle que du patrimoine bâti Que du patrimoine oui, c'est uniquement Il n'y a pas de patrimoine immatériel ou de l'intérieur des bâtiments Non, il faut effectivement le comprendre que les outils d'urbanisme ont leurs limites qui sont imposés par la loi Donc, au niveau du plan d'urbanisme on parle uniquement du cadre bâti et des aménagements des aménagements intérieurs Ce qu'il faut comprendre c'est que les critères de PIA ne visent pas uniquement les valeurs patrimoniales Ils peuvent viser d'autres éléments comme l'a mentionné M. Léguerre un peu plus tôt Ça peut viser le verdissement l'affichage commercial mais l'objectif du document complémentaire en lien avec les valeurs patrimoniales c'est d'exiger des critères spécifiques à la valeur patrimoniale des bâtiments Mais il y a d'autres dispositions dans le plan d'urbanisme qui peuvent viser d'autres objets du cadre bâti Je comprends Oui, merci Alors, merci Donc, ceci donc met fin à la séance de questions-réponses Donc, merci à toutes les personnes qui se sont présentées ce soir Merci aux gens qui se sont joints à nous via l'Internet et le téléphone Je remercie évidemment les représentants de la Ville les représentants de l'arrondissement et Mme du ministère de la Culture qui était également avec nous ce soir Je souligne que les informations toutes les informations communiquées ce soir sont déjà disponibles sur notre site Internet ou sur le point de l'aide Je rappelle également qu'à partir de maintenant et jusqu'au 2 juin vous pouvez nous faire part de vos opinions en ligne donc je vous invite à aller sur le site Internet Pour tous ceux qui souhaitent présenter une opinion devant les commissaires j'ajoute les précisions suivantes Les séances seront organisées à partir du 8 juin Vous aurez le choix entre trois façons de posséder comme je l'ai mentionné en introduction donc soit par téléphone par visioconférence ou en personne si bien sûr les conditions sanitaires le permettent et je croirais bien que oui Dans tous les cas vous devez prendre rendez-vous auprès de Gilles Vizina avant le 2 juin Donc au nom de la commission je vous remercie de votre participation et vous souhaite une agréable fin de soirée Merci 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 Merci